Bonjour la team HTM et comment allez-vous ? En tout cas pour ma part, vous le savez, ça va nickel. Bon, si je vous disais qu'on est encore sur une très très bonne nouvelle, et bien là vous allez me dire, oui mais sur quoi encore ? Et bien on va parler de VR, mais pas du côté de Playstation, mais plutôt du côté de Xbox. Oui c'est pas courant, même ça n'a jamais été existant officiellement, car un mystérieux message d'erreur ferait penser que la VR arriverait bientôt sur la Xbox. Alors sans plus attendre, c'est parti, on commence ! Que vous avez ou n'avez pas la réalité virtuelle chez vous, il est quand même un peu obligé de dire que la VR commence à être révolutionnaire. Et c'est surtout le meilleur moyen de s'immerger dans un jeu vidéo, surtout quand il est bien fait. Petit clin d'œil à toi Half-Life Alyx. Et vous êtes censé le savoir que sur Playstation, mais aussi sur PC, et bien la réalité virtuelle est présente. Alors plus sur PC, mais il y a quand même quelques jeux sur PS4. Et va continuer sur PS5. Mais du côté de Xbox, et bien c'est un petit peu plus compliqué. Sur Xbox One, il n'existait pas de possibilité à jouer des jeux en réalité virtuelle. Ce qui, on va pas se mentir, est quand même assez dommage. Mais attention, c'est peut-être sur le point d'arrivée. Car IGN Italy rapporte que lors de l'installation du nouveau casque sans fil Xbox, qui pour information est de très bonne qualité, un journaliste a vu un mystérieux message apparaître sur son écran. Et donc, ce message est apparu une fois le câble USB inséré. Et sa Xbox Series X lui a en effet indiqué « Le casque VR doit être mis à jour ». Et le journaliste a pu appuyer sur un seul bouton qui était disponible. Et ceci l'a amené sur un second écran indiquant cette fois « Une mise à jour pour le casque VR est disponible ». Et dont la seule possibilité était de mettre à jour le casque VR. Alors non, le nouveau casque Xbox n'est pas un casque VR pour les oreilles. Non, au cas où je vous le dis, parce qu'il y en a certains d'entre vous qui peuvent se poser la question. Même si c'est vrai que c'est un peu débile de se la poser. Non, parce qu'imaginez une seule seconde, un casque VR, mais seulement pour les oreilles. Sur quelle planète vivez-vous ? Donc il s'agit bien évidemment d'une erreur de paramétrage de la plateforme. Car elle n'a aucune raison de demander une mise à jour VR pour un casque pour les oreilles. Mais c'est pas tellement le casque qui va nous intéresser. Ce qui nous intéresse, c'est surtout de savoir ce que fait un tel écran dans le firmware même des Xbox. Et il est possible que la dernière mise à jour de la console a ajouté des références à des casques de réalité virtuelle. Et ce qui annonce donc la réalité virtuelle sur Xbox. Enfin, moi je vois pas ça autrement. Et surtout, ça fait beaucoup trop de coïncidences. Car déjà, on retrouve des codes par rapport à la Xbox du côté de la réalité virtuelle sur Flight Simulator 2020. Et là en plus, tu nous mets un petit écran qui te dit mettre à jour ton casque VR ? Il suffirait plus que Xbox nie tout cela et... Ce serait une vaste blague. Mais bon, on sait jamais, pour le moment on va attendre un petit peu. Mais oui, pour ma part, vous l'avez compris, j'y crois totalement. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pu vous dire par rapport à la réalité virtuelle sur Xbox. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en avez pensé dans l'espace commentaire. A me dire si cela vous ferait plaisir que la réalité virtuelle arrive sur Xbox. Enfin là aussi, vous pouvez que aller dans ce sens. Sauf si vous êtes persuadé que vous êtes vraiment unique ? Et bien sûr les amis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio We look forward to getting your feedback and continue this amazing journey with you. See you in the sky.